Notre invité ce dimanche, plutôt oui on est dimanche, c'est Bertrand Ferrier. Bonjour Bertrand Ferrier. Bonjour. Alors j'ai éclaté de rire quand j'ai reçu ce gros Dico 2013, dictionnaire du français tel qu'on le parle. Ça veut dire qu'il y a langue écrite d'un côté et la langue parlée de l'autre, c'est ça ? Oui, il y a une langue qui est reconnue officiellement, qui est attestée dans les dictionnaires. Il y a une langue qui n'y est pas. Et on s'est dit qu'on pouvait s'adresser à tous ceux qui ne parlaient pas latin, qui ont des très bons dictionnaires de latin. Et tous ceux qui ne parlaient pas le français académique, qui ont un très bon dictionnaire de l'académie. Donc nous on s'adresse à ceux qui parlent le français tel qu'on le parle. Le latin a été supplanté un peu par l'anglais, parce que quand je vois tous les mots à la mode, ils sont pratiquement tous anglais. Oui, il y a des mots à la mode, mais il y a aussi des mots qu'on emploie plus fréquemment. Par exemple, il y a plein de mots arabes, des mots de l'islam qui sont intégrés dans notre langue et qu'on ne comprend pas forcément. Et puis il y a tous les mots que vous aimez bien, vos autres journalistes, et qui sont des mots qui font loco. Par exemple, si vous faites un reportage sur la Guyane, vous allez parler non pas d'Orpailleur mais de Garimpeiro. Voilà, ça fait classe, et on peut multiplier ces exemples comme ça. Si vous parlez des pauvres d'Espagne, vous allez plutôt parler des nimismo ou des milauresta, alors qu'on pourrait parler des pauvres tout simplement. Alors il y a aussi toutes les habitudes qu'on avait. Par exemple, quand on parlait d'une histoire un peu ennuyeuse, on parle aujourd'hui d'une belle leçon de vie. Quand on disait réchauffer une pizza, on dit télécharger une Regina, je crois aujourd'hui. Donc il y a tout un glossaire à la fin pour se mettre un peu à la page. Oui, en fait, Gros Dico explique les mots actuels et à la fin, on offre aux lecteurs aussi d'orgue, c'est-à-dire Gros Dico à l'envers, qui permet sur une colonne d'avoir les anciennes expressions, celles qu'employaient nos parents, voire nous-mêmes il y a quelques années, et sur une colonne de droite, celles qu'on doit employer maintenant pour être hyper updatées. Donc c'est les geeks, c'est Internet, c'est le langage des banlieues, c'est tout en même temps ? C'est tout le monde, c'est les fashionistas, c'est les fans de sport, et c'est tous ceux qui veulent aussi s'amuser, puisque il y a un aspect utilitaire et un aspect divertissement. Le Gros Dico 2013, dictionnaire du français tel qu'on le part, c'est en vente depuis hier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !